Ça n'a pas toujours été évident et je ne suis pas reconnu par toutes les personnes de la famille par rapport à ce que je fais, voilà, tu vois. Mais moi, je te trouve magnifique, je le sais de vous ! Et bonjour, Paint, ici Lapiche, votre reine de Gitanis, Drag Race, France, saison 2. Aujourd'hui, je suis accompagnée de... Nadia, Alès Nénès sur le réseau, Maman de Mepiche. Et on est là pour répondre à quelques petites questions que vous vous posez certainement derrière vos écres. Première question. Est-ce que tu te souviens de mon coming out ? Ah ben oui, oui. Et pour le coup, ce n'est pas vraiment ton coming out, puisque c'est ton petit ami, ton petit flirt de l'époque qui me l'avait annoncé, pensant que... Par message, non, je crois que c'est ça ? Par message, oui. C'était un texto. En plus de le faire à la place, c'était en message ! Génial ! Tu m'avais déjà lancé énormément de perches très... Si jamais tu es comme ça, ou que tu aimes des garçons, des filles, etc. C'était important pour moi que... Entraîné avec moi, j'ai même servi de combaille et tout. Et puis après, j'avoue que la seule chose qui m'a fait râler, mais ça que tu le sais, c'est que tu te maquilles beaucoup mieux que moi, quoi ! Moi, j'ai vu le drague comme un spectacle où des artistes performent, je n'ai pas vu autre chose que ça. Donc pour moi, c'est juste magique, j'arrive, je regarde... Parce que c'est une grosse partie de ça ! Parce que c'est ça ! Je ne vois pas comment on peut voir le drague autrement que de l'art, quoi ! Je me suis rendu compte que c'était vraiment un art qui m'aillait tout ce que j'aimais faire, tu le sais, depuis des années... Ah oui ! Je danse au chant, j'aime... Je me souviens ! Il y avait en plus une part vraiment importante en termes de message pour moi, tu vois, qui m'a permis du coup de mettre en avant des choses que je pouvais peut-être moins mettre en avant en faisant du coup simplement, entre grosses guillemets, de la danse. Et c'était hyper important du coup de pouvoir apporter ce message sur la communauté, notamment la communauté digitale dont je suis ici et donc tu sais très bien que ça n'a pas toujours été évident et je n'ai pas reconnu par toutes les personnes de la famille par rapport à ce que je fais, voilà, tu vois... Mais moi, je te trouve magnifique, je le sais de vous ! J'ai eu beaucoup de chance, en fait, d'avoir trouvé le drague et que le drague m'ait trouvé, genre c'est tellement la consécration de tout ce que je fais depuis longtemps, je me dis c'était « meant to be » en je traduis ça, voilà. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, elle croit que je suis limitée, non mais on est sérieux là ? Non mais, we never know, mais euh... Si, I know, I know, I know ! Donc euh... And another question for Paint... Qui a été ta queen favorite cette saison ? Oh là là ! À part moi ! Toutes, parce qu'elles sont toutes fabuleuses et tout, mais si je devais faire ressortir quelqu'un pour son parcours, et pour toutes les émotions qu'elle m'a fait ressentir, partager, et ce vers quoi elle m'amène, où je n'avais pas l'habitude d'aller, c'est Moon ! C'est Moon parce que c'est froid ! Je sais qu'à partir du moment où j'ai regardé l'épisode où elle parle du coup de sa transidentité, et qu'elle parle justement, qu'elle donne un message aux parents, je crois que je n'ai jamais entendu de manière plus juste de délivrer le message, en disant que oui, ça va être très difficile, parce que les parents ont peur souvent pour leurs enfants quand ils se révèlent comme étant queer, parce qu'ils ont peur du coup du monde qui les entoure, etc. Et des agressions qu'on peut avoir, du danger que ça représente, et tout ça, je sais. Et moi avec Moon, j'ose le dire, j'ai grandi aussi sur la transidentité, parce qu'effectivement, j'avais un tout petit bout de moi qui me disait que si un jour j'étais confrontée à ça, je l'accepterais. Évidemment. Bien sûr, je l'accepterais. Mais je ne savais pas comment la part de moi gérerait le changement d'un enfant, d'une orientation de genre, à une autre orientation, à une nouvelle orientation. Et finalement, c'est la même personne. Tu as la même personne à côté de toi, qui elle, par contre, s'épanouit à vivre comme elle se ressent en tant qu'individu. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de laisser quelqu'un vivre comme il a envie de vivre, mais ce n'est même pas une envie. Je ne pense pas que ce soit une envie. Oui, comme il est. Comme il est. Comme il est. Comme elle est. Ou elle est. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est vraiment comment on est au fond de soi. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Je crois. Si moi, j'étais drague, demain. Quel nom de... Non, mais quel nom de drague tu me donnerais ? Je sais que tu aimes beaucoup Vanessa Paradis. Et je ne sais pas pourquoi, du coup, peut-être un truc avec Vanessa. Ce qui est assez rigolo, parce que du coup, mon mec fait du drague et s'appelle la Vanessa. Oui, c'est pour ça que je comprends. Ce serait quand même une phrase de Vanessa. De Vanessa, ce serait très drôle. Je pense que je t'aurais donné un nom un peu royal, comme ça, tu vois. Vanessa Von quelque chose, tu vois. Ah oui, voilà. Moi, j'étais plus sur le côté délire. Je suis plus partie sur le côté notre parcours, etc. Et j'aurais mis de... J'aurais mis de fucking mother. Ah, ok. Et tu l'as choisi en anglais. Je choisi en anglais parce que vous parlez tout le temps en anglais. Oui, c'est vrai qu'on parle d'un très... Entre les outfits, les révilles, les... Wigs. Les Wigs. Ma mère dit toujours Wings. D'ailleurs, elle... Maintenant, je dis Wigs. Maintenant, tu es sur Wigs. Au début, je dis Wings. Oui, c'était Wings. Très Wings pendant ce temps. Est-ce que tu aurais une petite anecdote de quelque chose que tu aurais découvert dans le drague, par exemple ? Beaucoup. Mais la première qui me vient là comme ça, elle a vite fait à l'esprit. La qu'elle était-ce. Elle va me gronder. C'est quand je suis arrivée une fois sur Paris, quand je t'ai vu performer pour la première fois. C'est ça. J'ai été... Tu as rencontré Cookie, d'ailleurs. J'ai été accueillie magnifiquement par Cookie, qui a été la première drague que j'ai rencontrée. Comme moi. Et qui m'a expliqué, voilà, c'est ça exactement. Et qui a été adorable. Elle est adorable. De toute façon, Cookie, j'adore. Et quand j'ai voulu vous embrasser, et que vous m'avez embrassée, mais en mode, je te mets un banc. Très comme ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi le truc ? On se la raconte à Paris, c'est comme ça qu'ils s'envoient à Paris, les artistes et tout. Et j'ai compris qu'après, quand tu m'as expliqué que c'était... On ne colle pas sa peau là-dessus, ça prend du temps. Et surtout, tu n'as pas envie de te retrouver blanche de tous les trucs. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu plus... Mais ça m'avait... Je me suis mis juste, c'est pas ça. J'ai un peu embrasse de loin, tu sais. C'est vrai qu'il y a des petits codes comme ça, à savoir sur les dragues. On ne touche pas nos perruques. Si on ne vous a pas dit de toucher nos perruques, vous ne le tou... De toute façon, c'est la base du principe du consentement, je pense. Mais c'est vrai que les dragues, c'est comme avec tout le monde. Mais on passe tellement de temps là-dessus. Donc, même si c'est des cheveux, ne touchez pas les cheveux, s'il vous plaît. Parce que ça prend du temps et ça coûte très, très cher. La base du consentement, on nous soucie. Mais quand tu es la maman que tu arrives et que tu viens pour embrasser, tu te dis que c'est normal. Moi, dans ma tête, je ne me suis pas dit consentement, pas consentement. Je suis arrivé franco de port. Non. Eh bien non, on n'embrassera pas. Et Cookie pareil, et personne. Et depuis, personne derrière. Aucune reine. Comme quoi, on peut se donner aussi beaucoup d'amour sans avoir besoin de... Voilà. Je suis embrassée comme ça maintenant quand je vais rentrer en province. C'est le moment pour une nouvelle question avec mes doigts sur paint sans ongles. C'est Vespi qui va être ravie. Quel message veux-tu faire passer aux parents de drag queen, drag king, drag créature ? En toute simplicité, aimez vos enfants. Je pense que ça résume assez bien. Voilà, aimez vos enfants, aimez-vous tous les uns les autres. Et... Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à leur donner, par exemple, pour une personne qui viendrait d'apprendre le coming out de son enfant, par exemple ? Tu vois, des choses... De beaucoup communiquer. Beaucoup communiquer et en off. C'est la clé. De beaucoup s'informer. Parce que quand ça vous arrive comme ça, tu te dis, oui, je connais pas, je sais pas pourquoi, pourquoi moi ? Des questions qui se répètent et d'autres qui se disent, oui, pourquoi lui, pourquoi elle ? Enfin, ce qui est humain et légitime. Oui, des schémas qu'on peut avoir quand on sait pas. Voilà, des schémas qui sont pas habituels et les personnes, je suis pas forcément contre, mais elles sont étonnées. Peut-être, tu vois, elles sont un petit peu perdues. Et de pas hésiter à discuter, à communiquer. C'est ce qui a fait que, du coup, pour nous, ça fonctionnait. C'est parce que, du coup, au-delà du fait que t'étais tolérante de manière générale, c'est que, du coup, t'étais pas venu avec des a priori et des préjugés, en fait. Tu m'as dessus, du coup, demandé qui j'étais, comment j'avais envie de me définir, etc. Je me souviens, on a même parlé soit de l'homosexualité, soit de la bisexualité. On a été très clair là-dessus, il n'y avait pas de soucis, etc. Je crois que la clé, en vrai, du coup, c'est vraiment la communication. Je pense. Il n'y a pas d'autre... Et nous communiquons beaucoup. Et nous communiquons. Nous sommes deux grands communicantes. Je crois qu'on parle beaucoup, en vrai, un peu trop, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez dire l'un à l'autre ? Oh, c'est le moment émotion, là ! Le séquence émotion, voilà, c'est ce que j'ai fait. Paint ! Il y a des mots qui sont très, très simples et très puissants, qui sont « merci et je t'aime », en vrai, je pense que c'est les plus importants de tous. J'ai eu énormément de chance et si tu n'avais pas été là, je ne serais pas là non plus, je pense, clairement. Et je te remercie depuis tout jeune de m'avoir laissé la possibilité de pouvoir être moi-même, d'avoir pas eu peur, du coup, d'en parler, parce que même si ce n'est pas moi qui l'ai fait au début, je me suis senti très à l'aise, du coup, après, de pouvoir discuter avec toi. Je n'avais pas de boule au ventre, je n'avais pas d'appréhension. Tu as eu énormément de chance, tu as pris énormément de risques, tu as sacrifié une énorme partie de ta vie pour moi et pour tes enfants de manière générale. Avec Drag Race et tout ça, ça t'a un peu donné aussi l'envie de remonter un peu aussi sur les planches pour toi et de faire aussi tes propres projets et de retrouver cette espèce de flamme et d'amour que tu avais pour le théâtre. Mais tu l'as fait quand même, parce que du coup, tu as toujours eu ce truc-là de... Pardon. Tu as toujours eu ce truc-là de dire que tes enfants étaient ta priorité et je sais qu'il y a des choses que dans ta vie, tu n'as pas pu réaliser comme tu voulais les réaliser. Et je sais que tu as toujours cette phrase qui ressort et qui est très importante pour moi de dire « Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, etc. Mais si je devais le refaire, je le referais parce que mes enfants, c'est ma plus grande fierté. » J'ai toujours cette petite impression que quand je réalise une partie de mes rêves, du coup, tu le fais aussi avec moi derrière. C'est exactement ça. Donc du coup, j'ai pu me rendre compte de la chance que j'avais du coup, tu vois, par rapport à ça. Donc, merci. Merci. Moi, si je devais dire quelque chose, je dirais que... Dissocie pas mes trois enfants, tu le sais. Ton frère jumeau et ta sœur. Je vous aime depuis le jour où je vous ai mis au monde, inconditionnellement et jusqu'à mon dernier souffle. Et je vous ai toujours dit que, quels que soient vos chemins, vos choix, comme ils, elles, yels, ce que vous voulez en fait, artiste par artiste, citoyen lambda. Du moment que vous êtes tous unis, respectueux et bienveillants et aimants, j'aurais réussi mon parcours de maman et moi, je t'aime. Voilà, et je vous aime comme vous êtes. Désolé pour le micro. J'ai trois enfants extraordinaires. Ça, c'est vraiment une chance. Ouais. Drag Race. Merci. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Et Paint, aujourd'hui, c'est... Paint, le feu, en fait. Le feu. Hop là, je vais me le faire tatouer juste là. N'est-il pas ? Zéro tatouage. Oui. Ça viendra peut-être celui de Paint. Ça viendra, ce sera en discussion. Pardon, Paint, même pas. C'est en discussion. On va y réfléchir, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada